Dans cette famille, tu es le seul qui soit comme moi. Je suis fière de toi. Tu vas devenir tellement puissant que le monde entier s'engenouillera devant toi. Donne-moi ta parole. Je te donne ma parole. Ma parole d'honneur. Est-ce que tu la connais, cette famille ? Ce sont les parents de Namik. Ils viennent d'arriver d'Aïvalik. Fais attention, moi je ne lui fais pas confiance. Pourquoi ? Il a l'air super cool. Ta petite amie n'est pas jalouse que tu passes plus de temps avec Lili qu'avec elle ? Je n'ai pas de petite amie. Tu étais supposé nous présenter un type pour du travail. Tu as des nouvelles à ce sujet ? Kubra. Hassan, tu ne peux pas te contenter d'un petit truc à Istanbul. On peut lui faire confiance. Tu as besoin de voir en grand. Tu sais ce que je veux. Je veux que tout le monde m'admire, Madame Zélia. Tu en demandes beaucoup, ma Siltane. Vous n'avez pas confiance en ce Sadula, n'est-ce pas ? Bien sûr, j'en demande beaucoup. Tu devrais, toi aussi. Écoute, je commence à me sentir coupable, je te gère. Je n'ai pas de temps pour ça. Hassan ! Tu aurais dû te méfier. Tu sais quoi ? Notre destin a changé. Mais également celui de ceux qui ont serré cette corde autour de son cou. N'oublie jamais ça. Qu'est-ce que tu veux faire ? La faire payer pour les crimes de son père ? Kubra. Tu es tellement jolie. Je te donne quand même un conseil. Ce type n'est pas bon pour toi, ok ? Il est d'ailleurs bon pour personne. J'ai un grand plan. Je vais faire regretter à Sadula le jour où il est né. Et après, on prendra le contrôle de son business. Tout ça, c'est à cause de moi ! Maman ! Je ne sais pas, peut-être qu'on se plante. Peut-être que Yigit est sincère au sujet de sa relation avec Kubra. Yigit, qu'est-ce que tu fais ? Ferme-la. Ce business n'est pas un pique-nique. Et puis tout ce que j'ai perdu... Tu as un long chemin à faire, mon garçon. Tu retrouveras absolument tout. Tu seras fier de moi, maman.